C'est parti ! De l'entraînement Ravid Nagadou monté par Jami Radiosen qui est sur place Smotts. Ensuite arrive Midnight Oracle Rochester et Jami Radiosen qui continue son joli parcours. Quatrième victoire d'affilée. Et au tour de Calgourli à l'issue d'une brillante ligne droite. Calgourli de l'écurie Samrej Mahalia monté par Rakesh Bogiroti à l'extérieur. Va venir chercher Masterful Guy. Ensuite Daed Flood à l'intérieur. Et Bowling quatrième. On revoit ça ici dans les derniers mètres. La victoire de Calgourli au head-on à présent. Daed Flood a réalisé une bonne performance à l'intérieur. Calgourli qui retrouve le goût de la victoire. avait bien terminé la saison 2023 et avait une course dans les jambes cette année-ci. Et dans la cinquième Light of my life qui va prendre ce ce passage c'est bien servi par le train qu'il y avait sur la partie initiale. Il va l'emporter sous la montre d'Abishek pour l'écurie Previn Nagedu Light of my life. Devant Alaskan Knight. Massimo Arbitrator. Les preuves principales de cette cinquième journée Frosted Gold de l'écurie Dominique Kazaki qui va trouver le passage côté corde ici. Ceux des sollicitations de Jamiria Dussan va aller s'imposer dans cette épreuve. Le gris devant le 3. Luna Vacation troisième dans cette course. Le 2. Absolute East et quatrième Prince Alpha. Frosted Gold qui renoue avec la victoire ici au head-on. Jamiria Dussan dans ses oeuvres. Je dois vous dire qu'il n'était pas même 85% prêt. J'ai voulu construire lentement. J'ai voulu l'améliorer avec cette course. Il n'y a pas besoin de le préparer pour ce type de race. C'est juste un réveil pour lui. La Coupe de l'Empire va arriver je crois le 13 juillet. C'est plan ce groupe 1. et nous devrions le réveillir jusqu'à ce point de l'Empire et cette course va vous donner au moins 5 ou 6 lengths. Il est un hôte spécial. Sous-titrage ST' 501 ...